Le leader du parti Les Démocrates, LD, opposition, Guine Zubandama, a connu une fois de plus une défection et pas des moins de ses rangs, avec la démission du secrétaire général du parti, Vincent de Paule et Lamenier, qui vraisemblablement devra rallier le parti démocratique gabonais, PDG, au pouvoir, comme ses deux amis Jean Norbert d'Iramba et Jean-Pierre Dukagakassa, qui ont claqué la porte un mois avant lui. La convenance personnelle est la principale raison relevée par Vincent de Paule et Lamenier-Démissionnaire, qui était considérée comme l'éminence grise du jeune parti dont il est membre fondateur depuis le 11 mars 2017. Un véritable coup dur pour Guine Zubandama qui fait face à la furie d'un vaste plan de débauchage déroulé par le régime d'Ali Bongo avant les élections générales, législatives, locales et présidentielles, de 2023. Cette lourde a pilonné également le parti social-démocrate, PSD, opposition, dirigé par Pierre Clavé Maganga Moussavou. En l'espace de deux semaines, courant ce mois d'avril, deux députés, Franck Bokambane-Dombiatabie et Gledi Moulengui, ont démissionné avec plusieurs élus locaux pour rejoindre par la suite le PDG. Le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, RPM, opposition, d'Alexandre Barraud-Chambrier et l'Union Nationale de Paulette-Missamboy ne sont pas épargnés par les éclats d'obus lancés par le PDG pour neutraliser ses ennemis politiques. Le leader du parti Les Démocrates, LD, opposition, Guine Zubandama, a connu une fois de plus une défection et pas des moins de ses rangs, avec la démission du secrétaire général du parti, Vincent de Paul et Lamenier, qui vraisemblablement devra rallier le parti démocratique gabonais, PDG, au pouvoir, comme ses deux amis Jean Norbert Diramba et Jean-Pierre Dukagakassa, qui ont claqué la porte un mois avant lui. La convenance personnelle est la principale raison relevée par Vincent de Paul et Lamenier des missionnaires, qui étaient considérés comme l'éminence grise du jeune parti dont il est membre fondateur depuis le 11 mars 2017. Un véritable coup dur pour Guine Zubandama qui fait face à la furie d'un vaste plan de débauchage déroulé par le régime d'Ali Bongo avant les élections générales, législatives, locales et présidentielles, de 2023. Cette lourde a pilonné également le parti social-démocrate, PSD, opposition, dirigé par Pierre Clavé Maganga Moussavou. En l'espace de deux semaines, courant ce mois d'avril, deux députés, Franck Bokambane Dombi Atabie et Gledi Moulengui, ont démissionné avec plusieurs élus locaux pour rejoindre par la suite le PDG. Bien avant cela, plusieurs poids lourds de l'opposition avaient déjà rejoint le camp d'Ali Bongo à l'instar de René Ndemeuzo-Obihan, Jean-Eyé Guendon, Fébé Onanga et Frédéric Massavala Mabouamba, tous anciens soutiens de Jean-Pigne, devenus l'ombre de lui-même. Le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, RPM, opposition, d'Alexandre Barraud-Chambrier et l'Union Nationale de Paulette-Missambou ne sont pas épargnés par les éclats d'obus lancés par le PDG pour neutraliser ses ennemis politiques.